Hey ! Salut tout le monde, c'est Buscamane et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pas pour un gameplay, mais une vente aux enchères, si je peux appeler ça comme ça. Donc là je viens de placer le prestige, je ne suis que niveau 16 et regardez donc là j'ai une case de ravitaillement mais je ne peux pas l'ouvrir parce que mon arsenal est plein et vous allez voir la quantité énorme que j'ai d'armes élites professionnelles en triple, en 4 fois, en 2 fois, enfin c'est un truc de porc. Donc je vais tout vendre en direct comme ça, comme ça ça va me libérer à mort d'espace et vous verrez un petit peu les armes que je gardais dans mon inventaire pour les accumuler, accumuler, accumuler. Et donc vous allez pouvoir voir un petit peu tout ce que j'avais. Donc il n'y aura pas de gameplay aujourd'hui, c'est vraiment que ça. Donc on commence tout de suite avec 3 SN6 jury en 3 fois. Donc ça je vais pouvoir les vendre. Aka 12 Triger, alors je vais lancer une série sur Call of Duty où je vais vous présenter toutes les variantes de chaque arme. Pas toutes parce que je ne les ai pas toutes mais toutes celles que j'ai. Donc là la Triger qui est pour moi l'une des meilleures avec la RIP parce que la Triger tout simplement rajoute 1 cadence et ce n'est pas négligeable. Donc là en 2 fois celle-ci. Ensuite on a une MK14 Ultra Elite en 2 fois qui est plutôt pas mal et que j'ai viré je ne sais combien de fois donc j'ai dû au moins l'avoir en tout au moins une dizaine de fois pratiquement sans déconner. Donc voilà après ça commence à devenir intéressant vous allez voir la page d'après est vraiment impressionnante franchement c'est vrai. La MR9 Pro Pipe qui est la meilleure à MR9 c'est comme si vous tombiez sur une balle 27 obsidian ou une balle 27 je ne sais plus laquelle qui est un petit peu moins bien que la obsidian. Bref c'est la meilleure ou que vous tombiez sur une AK12 RIP même si la MR9 est un peu inutile dans le jeu vu qu'elle est vraiment abusée au niveau... Bah elle est nulle en fait enfin elle est abusée dans le nul. C'est la meilleure variante qui existe la Pro Pipe donc je l'ai en 2 fois. Et voilà là ça commence vraiment à devenir intéressant j'ai le NA45 donc ça c'est le meilleur le ravageur donc qui rajoute 3 de dégâts en plus si je ne dis pas de conneries. Bref il est vraiment super et on a des 4 RW1 sans déconner 4 RW1 c'est énorme donc vous voyez toutes les variantes que j'ai de NA45 c'est plutôt pas mal et puis des RW1 j'en ai pas mal aussi. On a un Atlas 20 mm hypersonique que j'ai en double aussi et on a une Amelie Chicanery en double voilà donc normalement après c'est tout au niveau des... Alors les exosquelettes j'en ai pas tant que ça parce que j'en ai vendu énormément j'en ai vendu au moins une vingtaine pour pouvoir libérer mon espace tout ça. Mais maintenant c'est fini alors on va tout vendre en faisant pas de conneries. Voilà donc vous avez vu un petit peu toutes les armes que j'avais en double c'est parti on va voir on était niveau 16 je précise on va voir tout ce qu'on a pu vendre. Hop la Air Triger on va la vendre. Donc ça c'est une arme recrue la Air Triger mais l'une des meilleures franchement elle est vraiment super. Donc là c'est bon on a rien oublié. La Ultra Light on la vend. Voilà c'était tout. La ProPipe on la vend. Ah ça va faire mal au coeur à certaines personnes. Et le NA45 que je gardais que je tenais vraiment dans mon coeur et hop c'est parti. Surtout que je l'ai eu en une semaine en trois fois voire moins. Hop donc on va passer bientôt au niveau 17. Donc là c'était tout. Hop. Le RW1 allons-y c'est parti. On passe au niveau 17. On va passer en tout à peu près deux niveaux à 1,5. Donc niveau 17 c'est le niveau où vous débloquez mais tout. Quand je vous dis tout c'est voilà. J'ai essayé juste pour voir un peu. Ouais vous débloquez tout dans le niveau 17 c'est vraiment un truc de port. Donc on va faire passer deux niveaux sans déconner. Bon je pense qu'on venait juste de passer le prestige. J'en aurais passé à peu près à une dizaine de niveaux voire une quinzaine. On a vu que c'est pas le cas. Hop. On a au moins 10 niveaux avec si je venais de passer le prestige. Donc je crois que c'était tout. Ouais c'était tout. Donc voilà donc là j'ai tout vendu. Je regarde un petit peu si j'ai pas d'autres trucs. Ça fait-tu bien de se libérer un petit peu de cette marchandise ? Non non c'est bon. Il y a bien tout. Donc en même temps vous pouvez voir mes armélites. J'en ai dit quand même assez bien. Bon ça c'est la plus pourrie des balles 27. Le pénétrator qui hitmarque plus que le normal. Voilà donc ça c'est comme avec celui que j'avais sur PS4 le meilleur Morse. Avec 3 de dégâts en plus qui hitmarque plus que le normal. Donc ça sert à rien en fait. Donc voilà. Donc pas de gameplay aujourd'hui. On va juste ouvrir ma petite caisse de ravitaillement. Voir ce qu'on a dedans. Petite balle 27. Double xp. Ok bon ben double xp ok. Ça va me permettre de jouer un petit peu plus vu qu'on a eu double xp pendant tout week-end. Donc sur ce les gens j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un j'aime, un petit commentaire, à me faire part de vos avis. Et moi sur ce je vous laisse pour que vous vienne et à la prochaine. Ciao tout le monde. Sous-titres par Juanfrance